PEGI 16 Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous coûteront bien fondé de nos années-là. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime, un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but, j'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Prouvez Jack et surtout mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force, effacer toutes les traces, mais si ces témoins disparaissent, alors... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre monarque. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication, gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Et je vois ça. Donc là, c'est un peu étrange qu'on joue avec ce personnage-là pour l'instant. Je pense que les deux sont liés pour quelque chose d'assez... Je suggère de régler les... Monsieur. Qui est-ce ? Amy Ferrero. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Le syndrome des Cronons s'aggravait. Mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ce moment ne prendrait pas fin tant que je ne me serais pas décidé. D'accord. Ça réserve deux futurs potentiels. D'accord. On va faire quoi ? Manière forte, communication. Bah oui. Lancez la campagne de communication. Je veux que vous témoigniez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé ! Quelqu'un essaie de passer par en dessous. Hé ! Je crois que c'est Jack Joyce ! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendé nos secrets. Carrément. On peut confirmer ce choix ou faire l'autre. On va tester l'autre. Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez ! Monarque emploier les grands moyens, écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins, ce serait brutal. Mais ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. J'ai passé l'endroit au peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle bande de pourris ! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assassin ! Nos secrets seraient protégés mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont. Ah, on a deux choix. Lesquels vous prendrez ? Je pense que je vais prendre la manière forte. Comme ça, ils vont se faire un peu haïr. Ou on essaie de faire un petit peu la communication. Le choix est très partagé quand même. Les deux sont très intéressants. Franchement, je suis un petit peu entre les deux en train d'hésiter. Pour la première fois, ça m'arrive mais... Ah, c'est dur, c'est dur ! Lequel, toi, t'aurais pris ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Parce que moi, je vais en prendre un. Mais lequel ? On ne peut pas risquer d'attirer l'attention. Persuadez les témoins de ne rien dire. Surveillez-les et renvoyez-les chez eux. Lancez la campagne de communication. Il faut que la ville soit avec nous. Pas celle-là. Elle est à la tête du mouvement anti-monarque. Je crois qu'on a trouvé le nouveau visage de notre campagne. Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul, attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Une poignée d'élus auront ainsi une chance de survie. J'ai assisté à la fin des temps. D'accord, on fait quoi ? Donc la communauté a choisi cette... Ok, et mes amis, c'est pareil. Donc personne n'a pris la manière violente. Carrément. Je ne savais même pas qu'on avait aussi la possibilité de voir les trucs. Qu'est-ce qu'il me fait, là, en fait, là ? Je disais que je ne savais pas qu'on pouvait voir aussi le classement global, quoi. Des choix. Le temps est écoulé. La personne du milieu, c'est votre mère, je suppose. À gauche, c'est votre père, bien sûr. Et la petite, sur la droite. Quel âge a-t-elle ? 114 rue Lafayette. C'est bien ça ? Cette photo a été prise il y a à peine 5 minutes par mon associé, Michael. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoigniez. Et vous, vous ne voulez surtout pas que Michael reste devant chez vous. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Eh bien, ça dépend pas entièrement de vous. D'accord. Je vais le faire. Je suis content que nous ayons trouvé un terrain tentant. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Liam ! Venez avec moi. Quelqu'un a dû saboter votre travail. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Comment ça a pu arriver ? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Y a-t-il ? Quoi ? Vous avez l'air contrarié. L'université, c'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatiente de vous voir. Jetons un œil. Alors, si je commence par entrer ça et ensuite ça... Ce qu'il y a de bien avec notre ami Stan, c'est qu'il nous facilite la tâche. Tu vois, ce type utilise le même identifiant et le même mot de passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Oh, 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 wow ! Eh ben, ce type n'a pas froid aux yeux. Eh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu fous ? C'est une tâche de café ? Ouais, je vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fout sur mon bureau ? Putain, je rêve ! Tu sais ce que c'est, ça ? Vous avez pas ça dans l'Idao ? L'Iowa. C'est pareil. C'est re-temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brenner ? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZW grecques. Enjoignez une petite note pour Stan avec ses photos privées. Et dernière chose, mais non des moindres, on envoie une lettre. Une lettre rejetant sur Eclem la pleine responsabilité de tous les événements. Signé cordialement, votre terroriste local, Jack Joyce. Vas-y, dis-le. Ça te déchire. Ouais. Merde. Monsieur Hatch, vous tombez à pic. Brenner et moi, on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info à WZW grecque. Il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail, Wincott. Où on en est avec Joyce ? Joyce ? Eh bien, j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra. J'attends les coordonnées exactes. C'est... c'est pas si facile. Continuez de chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans nos rangs. Un traître, ça c'est... Allô ? Allô, monsieur ? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch ? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Où est-ce que t'es, putain ? T'es où ? Allez, montre-toi, montre-toi, Joyce. Merci. Émilie ? C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. Un chat ? Avec des grosses pattes poilues comme un nourri. Des peaux trop grosses pour ton corps. C'était une drôle de bête. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis deux jours. Ta maman est pas très commode. Alors comme ça, c'est moi qui suis pas commode. Elle est vraiment pas commode. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pense pas que ce soit bon pour le bébé. Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord. T'as gagné. Ferme les yeux maintenant. C'est bon, vas-y. Quoi ? Ouais ? Burke, on a du nouveau sur Joyce. Quoi au juste ? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à l'entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la Zone Zéro. Je vous envoie les coordonnées. Je dois y aller. En 2009, Monarque tente de repousser les limites technologiques de notre pays, bien au-delà des rêves les plus fous de l'humanité. Outre ses programmes de recherche et de développement innovateur, Monarque a également beaucoup investi dans la localité de Riverport afin de reconstruire cette grande ville en en faisant un centre économique majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Vous voulez parler de votre traître ? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance. Il s'est échappé. Il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà vu. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarque depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors trouvez-le. Nous nous rendons maintenant à l'université de Riverport où un violent affrontement a secoué la ville hier. Nous sommes en direct avec Amy Ferreiro qui a assisté aux événements. Amy, dites-nous, que se passe-t-il exactement ? Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. Je veux que les gens sachent que c'est un individu très dangereux. C'est un terroriste. Vous avez l'air d'avoir aussi des expériences traumatisantes. Vous faites preuve d'un immense courage. Acceptons de témoigner qu'on soit un individu manifestement rotisant. Salut, l'informaticien. Informaticien dans tes rêves ? Hé, t'es pas autorisé à rentrer ici ? Demande d'autorisation. Autorisation accordée. Je me suis dit que t'avais dû bosser toute la nuit, alors... Tu les as pas pris baveux, j'espère ? Non, ça devrait être bon. T'inquiète, elles sont neuves. Fiona Miller. Bon vent. T'es virée. Alors, c'est quoi les ragots ? Qu'est-ce qui se passe, au juste ? Les ragots ? Oui, les ragots. C'est bon, tout... tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. Il y a eu une fusillade à l'université hier soir. T'inquiète, j'ai géré. Ok. Tu penses qu'ils vont annuler la fête ce soir ? Tu veux rire ? Jamais. Hatch sait ce qu'il fait. Tu vas y aller ? À la fête. Moi, aller à une fête ? Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble. Ça marche ? Euh, ouais, d'accord, je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi ? Ça, j'en sais rien. Aucune idée, peut-être... Peut-être que j'irai tout nu. Cool, ça me plaît. Bon, j'entends de bosser. Alors, euh... Bon, à ce soir. Ouais. Mec. 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 C'est bon. Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, Pace. J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule ! Dépêche-toi ! Lâche ton arme ! Je ne peux pas faire ça. Je te laisse trois secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Non. Non ! Oh merde, il est parti ! Tu vois ce qui se passe ? Les interruptions. Il y en a de plus en plus. Hé, Bess, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche et Joyce pourrait être la clé. Attends, attends. La fin, la fin de quoi ? La fin de quoi ? De quoi tu parles ? Tant la fin du temps. De la vie telle qu'on la connaît. De l'univers tout entier. Et j'ignore comment. Mais Monarch s'y est déjà préparé. Il savait que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Les mains sur la tête ! Mettez-vous aux genoux ! Wilder, ne m'oblige pas à répéter. Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il a peut-être reçu un coup de main, non ? On n'est pas armés, je répondais... J'en ai rien à foutre ! Hé, je travaille pour Monarch ! À genoux ! Liam, s'il m'emmène, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez ! Fais ce qu'il te dit. Ne les laisse pas nous en venir. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Emily. Calme-toi. Liam ! Affaire ! Cette capsule temporelle, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais c'est ce que recherchait le docteur Kim. Le docteur Kim ? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te faire entrer. Allez, les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Merci, Fiona. C'est dégoûtant. La vache. Liam Burke. En tiens, mon vieux. Nudge va être ravi. Mardi. Merde. Le petit protégé. À tout le personnel de Monarch, les camions de restauration seront garés devant un 14h30. Eh merde ! Je te tiens ! À tout le personnel de Monarque, les camions de restauration seront garés devant à 14h30. Charlie. J'ai besoin d'un service. Ouais. Ouais. On peut parler en privé ? Je préférerais pas un an... Dans ton bureau, c'est parfait. Ça sera pas long. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joyce ? Oh, ça n'a rien donné. Ah, ça n'a rien donné. Ouais. Genre, il était pas là, hein, c'est ça ? Non, c'est Hatch, il... Il m'a réassigné, il veut que je surveille le labo du périmètre, sur l'île. Il pense que Joyce pourrait s'y rendre. Il m'a envoyé ici pour que j'y accède, tu peux m'aider ? Bien sûr, je vais... je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez que... que la piste sur Joyce n'a rien donné, parce que... je sais pas... on dirait vraiment qu'il était là. Et puis l'autre type vous ressemble vachement. C'est bizarre, parce que vous bossez pour Monarch, alors que ce type-là, ça m'étonnerait franchement qu'il bosse pour Monarch. Je pourrais zoomer, vous savez... Hé, hé, vous voulez perdre votre temps à me tuer ? Parce que je viens de vous coller la sécurité au cul. Vous avez 20 secondes. Tu bleuves. Restez pour voir, vous gênez pas ? Tu sais ce que je vais te faire. Je sais surtout ce que Monarch va vous faire à vous. Dans 15... 14... 13... 12... 11... 10... Bonne chance, mon vieux. 9... 8... Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux. Écoutez bien, il est au niveau B, près de la passerelle principale. C'est un pompier, il est au niveau B, près de la, C'est là ? Vous avez trouvé un passé ? L'intérêt de la main, je suis par contre les brûlages ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est dans le parking sud, je répète, dans le parking sud, quatrième niveau. Sous-titrage ST' 501 Il s'échappe par l'entrée. Sous-titrage ST' 501 Oh, bougez-vous ! Ok, il se dirige vers le sud, sur Eastman, sur Eastman ! Équipe fantôme, il est super fou ! Attention, il est rapide ! Oh si ! Bloquez-le, bloque-le ! Allez, c'est bon ! Je ne lâche pas ! Amène-moi, changement ! Pour faire ! Vite ! Va crapez-le ! Troisième rue, je vais vers la ruelle ! Sors doucement ! Attention, on est armé ! Tu bouges pas ! Les deux mains sur le volant ! Tu bouges pas, tu bouges pas ! Fais voir tes mains ! Les amis, je vous cache pas que c'est la première fois que j'ai vu un jeu aussi bien fait au niveau des cinématiques. C'est grave, c'est impressionnant comment c'était bien là, t'as l'impression d'être dans une série et ça te motive à fond ! C'est franchement assez intéressant ! Parlez-moi de l'incident de la cale sèche. Les agents de Monarque vous ont transporté de l'université au théâtre de l'opération Zone 0 sur le chantier naval. Vous m'en voulez toujours, hein ? Vous étiez enfermé et inconscient. Oui ! Quand Liam Burke est allé vous chercher, vous aviez disparu. Comment ? Je suis somnambule. Recule ! Allez ! Lâche ton flingue ! Je peux pas faire ça ! Je peux pas faire ça ! Je peux pas faire ça ! Ok ! Nous savons que Bess Wilder vous a prêté main forte. Alors vous devez connaître la suite. Non, parce que tous ceux qui ont vu ce que vous avez fait après, sont morts. J'ignorais où j'étais, ce que je faisais là. Si je me suis pas posé de questions, c'est parce que ça me paraissait pas réel. Je pensais que j'allais finir par me réveiller. Eh ben, ça blague pas du tout. Donc on se retrouve tranquillement pour la suite. Franchement, excellent quand même les cinématiques. Donc j'imagine si on aurait eu l'autre choix. Par exemple, on avait deux options. Ça aurait été aussi bien d'avoir de... Maintenant, ça me tâte d'avoir les deux versions. C'est un truc de fou. Parce que franchement, ça te met vraiment dedans quoi. Bon, à tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Donc les deux décisions, ça aurait été bien après de pouvoir revenir et de reprendre après deux choix différents. Parce que ça aurait fait deux gros cinématiques peut-être intéressantes à regarder. Mais je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pense pas que c'est bon pour le bébé. Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord, t'as gagné.